Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le lundi 15 octobre, c'est une semaine cruciale. Une journée cruciale, une semaine cruciale, il va se passer beaucoup de choses. La semaine dernière on a eu donc cette agitation sur les marchés. Ce petit secousse qui recommence ce matin avec une faiblesse des marchés. On va en parler beaucoup cette semaine. Alors qu'est-ce qui se passe ? D'abord, mauvaise nouvelle pour Angela Merkel et je le déplore. La CSU s'est prise une claque monumentale en Bavière. La Bavière c'est vraiment le fief de la CSU. Elle avait 47,7% des suffrages il y a 5 ans. Aujourd'hui on est à 35%. C'est une débâcle au profit des Verts et au profit de l'extrême droite. Le parti d'Angela Merkel aussi s'écroule en dessous de 10%. Ça va avoir des conséquences puisque le patron de la CSU et le ministre de l'Intérieur, il pourrait démissionner. On pourrait voir la coalition sauter. Angela Merkel est vraiment en position de faiblesse. L'autre nouvelle c'est qu'on s'attendait à un accord. Il y a mercredi un conseil européen sur le Brexit. On s'attendait à un accord hier soir sur le Brexit. Il n'y en a pas eu. Les négociations continuent. Elles ont été suspendues pour l'instant. Mais il devrait se passer beaucoup de choses d'ici à mercredi. On va tout faire pour avoir un accord. Pas sûr qu'on y arrive. Le problème de l'Irlande reste le problème majeur. Les résultats des banques américaines, paradoxalement très très rassurantes. On a eu JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. Des résultats spectaculaires qui montrent à quel point la finance américaine domine le monde. Comme la tech américaine domine le monde. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés ? La Chine toujours sous pression avec une volonté de relancer l'économie avec pas mal de mesures. Alors l'autre nouvelle du jour, c'est Trump qui maintenant est devenu copain avec Erdogan. Parce qu'Erdogan a relâché le pasteur qui était emprisonné depuis deux ans en Turquie. Sous la pression de Donald Trump qui menaçait de sanctions. Et donc la chute des marchés turcs qui ont fini de convaincre Erdogan de libérer le pasteur. Et aujourd'hui, l'ennemi, c'est l'ennemi de la semaine, au bout d'un mois ou de l'année. Ça va être l'Arabie saoudite. C'est assez surprenant puisque c'est l'allié historique de Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien évidemment la disparition du journaliste Khashoggi au consulat de l'Arabie saoudite en Turquie. On pense qu'il est ressorti en petits morceaux découpés à la scie de bois dans des valises. Ça, c'est pas terrible quand même. Et le chiffre aberrant, 1000 milliards d'euros, c'est le montant des prélèvements libératoires. On vient de dépasser cette barre en France, le ras-le-bol fiscal. C'est tout de suite. C'est pas pour hier. C'est pour hier, c'était pour aujourd'hui et c'est pour demain. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de regarder le replay de l'émission C'est votre argent. L'émission était vraiment exceptionnelle.